Depuis le début de 2023, les crypto-monnaies ont connu une croissance assez remarquable. Mais ce n'est que le début de ce qui sera plus grand en 2024 dans cet écosystème vu les gros événements qui vont influencer cet écosystème-là. Et il y a des tendances qui sont sur le point d'exploser fort en 2024 qu'il faut commencer par suivre. Et dans cette vidéo, nous allons les découvrir un à un. Rester jusqu'à la fin pour ne pas rater tout cela. Mais bien avant de continuer avec cette tendance, j'aimerais bien qu'on fasse un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'écosystème crypto en 2023. Il y a bien évidemment de bonnes choses qui se sont passées et il y a des mauvaises choses ou bien des choses chaotiques également qui se sont passées. Alors l'écosystème crypto a été marqué en 2023 par l'avènement massif de l'AirTru. À part les arbitraux mais optimisme, on a vu un peu l'introduction de ZK5. On a vu également les échangeurs centralisés qui ont commencé également à ne pas s'intéresser à ce domaine de l'AirTru. À l'instar de Coinbase qui a lancé Base. On a vu Binance qui a également lancé OPMB. On a vu également d'autres l'AirTru comme les Scrolls, les Linéa qui se sont lancés sur leur mainnet. Donc c'était vraiment un événement qui a marqué massivement l'écosystème crypto. Le second événement qui a marqué massivement le domaine des cryptos en 2023, c'est l'effondrement des banques ProTech et ProCrypto. À l'instar de Silicon Valley Bank et Signature. On a vu un peu à partir de mars 2023 comment l'effondrement de ces deux banques-là a causé une panique générale sur le marché des cryptos. Surtout sur l'entreprise Seiko qui avait plus de 3,3 milliards de dollars de réserve dans Silicon Valley Bank. Donc ça a fait que l'USDC même à un moment donné a des pegs jusqu'à 0,87 dollars. Il y avait vraiment une panique sur le marché. Donc c'est vraiment l'un des événements qui a vraiment bouleversé l'écosystème négativement. Mais plus de pertes que de mal, on s'est finalement retrouvé. En 2023, l'écosystème crypto a été également massivement marqué par les airdrops massifs. Ok, à l'instar de Arbitrum en mars dernier qui a distribué plus de 1,1 milliard de dollars à ses utilisateurs. Ok, on a également vu des projets comme les Arkham, les Gito, les Celestia qui ont distribué des centaines de millions de dollars à leurs utilisateurs. Et vu les récentes études, on voit que ce n'est que le début de ce qui va arriver en 2024. Mais les airdrops ont vraiment marqué l'écosystème jusqu'à les grands traders même ont commencé à s'intéresser aux airdrops. C'est devenu carrément un sujet sur la table dans l'écosystème en 2023. Alors dans l'écosystème crypto en 2023, c'était également une année de règlement de compte. Et quand je parle de règlement de compte, l'écosystème crypto a été marqué par l'arrestation massive des criminels, si on peut les appeler comme ça. On a eu l'arrestation de Sam Bankman Fried, on a eu l'arrestation de Doquan, de Luna, Suzu, de Triace et Alex Martinski de Celsius. Ils ont tous été arrêtés et ils seront jugés selon les crimes qu'ils ont eu à commettre dans l'écosystème crypto. L'écosystème crypto a été également marqué en 2023 par l'explosion massive des ordinances sur Bitcoin. En fait, les gens ont commencé à comprendre qu'il était possible avec les ordinances de pouvoir minter des NFT, créer des tokens ou bien minter des tokens sur la blockchain du Bitcoin. Et plein d'autres applications de la finance décentralisée étaient possibles également sur Bitcoin à travers les ordinances. Donc ça ouvre aujourd'hui un champ massif sur la liquidité de trillions de dollars qui est actuellement sur le Bitcoin. Donc les gens commencent pas à se positionner. Et les ordinances ont également pris maintenant d'autres blockchains. Et les gens commencent pas à comprendre un peu le potentiel de cette technologie là sur Bitcoin. Et il y a des solutions déjà qui sont en train d'être développées sur Bitcoin actuellement. A l'instar, voilà, de Stax qui était là depuis, mais il y a plus d'engouement autour de ce lien tout sur Bitcoin. Donc les gens commencent pas à s'intéresser plus à ce sujet là. Ce sujet a vraiment marqué l'écosystème en 2023. On ne peut pas parler des grands événements qui ont marqué l'écosystème crypto en 2023 sans parler des ETF. En effet, les grands gestionnaires d'actifs au monde à l'instar de BlackRock, Vanek, Bitwise, ont fait des demandes d'un spot ETF Bitcoin chez les régulateurs. Et il est très fort probable que ces ETF là soient approuvés. La deadline pour ces ETF, c'est en janvier 2024. Donc c'est un événement qui est suivi de très, 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 très près par l'écosystème crypto. Et cela va être un moment décisif pour la crypto en 2024. Donc un événement également qui a bouleversé l'écosystème crypto. Maintenant, revenons sur les grosses tendances de la crypto en 2024. Quelles sont ces tendances là qui vont exploser en 2024 sur lesquelles les gens sont en train de miser ces tendances là qui sont actuellement les plus hypées dans l'écosystème ? Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes dans la crypto et vous voulez acheter de la crypto, utilisez Bitget, l'un des meilleurs échangeurs du moment avec moins de frais. Et ce qui est bien, si vous êtes nouveau sur la plateforme, si vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description, vous pouvez gagner jusqu'à 1000$ en faisant du trading sur la plateforme. Bien sûr, en faisant un KYC. Donc le lien est dans la description. Vous pouvez aller visiter ce lien là pour bénéficier de ces différents avantages là. Alors la toute première tendance crypto qu'il faut suivre de très près en 2024, c'est la tendance des blockchains modulaires. Le projet leader dans cette tendance, c'est Celestia qui est actuellement assez adopté par beaucoup d'autres blockchains. La blockchain modulaire, en fait, c'est le contraire des blockchains monolithiques traditionnelles que nous connaissons. Ethereum, Solana et Jean Pass. La blockchain modulaire va se concentrer sur une partie spécifique de la blockchain parce que la blockchain, comme nous la connaissons traditionnellement, est composée de plusieurs couches. Il y a une couche où on exécute les transactions, il y a une couche où on ordonne les transactions, il y a une couche où on vérifie les transactions et il y a également une couche où on publie les transactions. Mais Celestia, par exemple, quand on prend Celestia, Celestia est en train de développer une solution de consensus et de data availability. C'est-à-dire, Celestia va permettre à d'autres blockchains de pouvoir venir publier leurs transactions à moindre coût. Parce que, quand nous voyons des projets aujourd'hui, la plupart des layers que nous voyons aujourd'hui publie leurs transactions sur Ethereum. Parce que, bon, on considère que c'est Ethereum qui sont en train de scaler. Donc, s'ils exécutent leurs transactions sur leur propre roll-up, ils viendront maintenant publier leurs transactions sur Ethereum. Le problème avec ça, c'est que ça leur coûte un peu plus cher. Celestia, aujourd'hui, est en train de développer cette blockchain modulaire-là. La partie consensus sur la partie data availability qui va permettre maintenant à ces projets-là de venir publier leurs transactions. C'est-à-dire, quand ils vont finir d'exécuter leurs transactions sur leur propre roll-up, venir maintenant les publier, ça va leur revenir moins cher. Donc, cette tendance-là est vraiment en vogue actuellement. Et cette tendance-là va continuer de faire parler d'elle en 2024. Il y a également d'autres projets comme Fuel. Il y a également des projets comme Eigenlayer, situé avec leur Eigenlayer Data Availability. Donc, à suivre de très près cette tendance-là. La seconde tendance à suivre de très près en 2024, c'est la tendance du restaking avec pour projet leader, Eigenlayer. Eigenlayer, aujourd'hui, est en train de développer une solution qui va permettre à ceux qui détiennent de l'Ether natif sur le main net ou bien aux Ether liquide, des plateformes de liquide staking comme Lido, Rocket, Coinbase, Well. De pouvoir déposer ou bien restaker, si on peut le dire, leurs Ether pour pouvoir sécuriser davantage. Premièrement, la prochaine d'Ethereum. Ça va s'étendre sur d'autres blockchains après parce que c'est justement un écosystème qui sont en train de mettre en place une solution complète de sécurité qui pourra être utilisée par non seulement d'autres blockchains, mais d'autres projets également pour pouvoir développer leurs différentes applications. Et aujourd'hui, cette solution-là est en train d'être déployée déjà par des dizaines ou bien disons même des centaines de projets pour pouvoir justement développer leurs différentes applications. Et Eigenlayer a déjà lancé son main net Stage 1 où des gens sont en train actuellement de restaker leur Ethereum sur leur main net Stage 1. Ils vont lancer leur main net Stage 2 en 2024. Et leur projet est l'un des projets les plus anticipés par l'écosystème crypto. Et le restaking, je pense que c'est l'une des tendances qui sera vraiment en vogue en 2024. Avec d'autres projets également qui pourront emboîter le pas. D'autres blockchains également qui pourront emboîter le pas. Et vu un peu l'étendue de leur levée de fonds sur 4,5 millions de dollars, je pense qu'il y a de la matière. Ils peuvent même faire d'autres levées de fonds après. Donc c'est vraiment une tendance à suivre de très près et un projet également à suivre de très près. La troisième tendance à suivre de très près en 2024, c'est la tendance que l'on va appeler les parallèles IVM. Cette tendance là, c'est un peu plus technique à expliquer. Mais ce que vous devez retenir, c'est que les parallèles IVM sont en train de créer une blockchain équivalente. L'équivalence d'Ethereum. Ça va paraître comme si la blockchain est Ethereum, mais c'est pas Ethereum. Mais vous avez les mêmes bénéfices d'Ethereum, c'est-à-dire que vous bénéficiez de la sécurité d'Ethereum. Seulement que l'exécution des transactions un peu plus rapide, l'exécution des transactions est parallèle. Contrairement aux exécutions séquencières de transactions que nous avons l'habitude de voir. Bon, c'est un peu technique, mais l'exécution parallèle des transactions va permettre à ce que beaucoup de transactions passent au même moment en fait. Alors qu'avec l'exécution séquencière de transactions, ce n'est pas possible. Avec ces nouvelles blockchains parallèles IVM, là, on va voir qu'on pourra facilement, justement, exécuter beaucoup plus de transactions, faisant augmenter plus de scalabilité. Parce que c'est ce qu'on veut depuis. On scale, on scale, mais on continue encore de scaler. Donc, c'est une tendance qui est un peu plus technique, mais dont on parle actuellement beaucoup dans l'écosystème crypto et qui va être un sujet un peu plus en vogue en 2024. Donc, à suivre de très près. Les projets phares à surveiller dans cette tendance, on a Monada, qui a levé 19 millions de dollars et qui est l'un des projets les plus hypés actuellement. Ils n'ont pas encore lancé leur main net, mais c'est sûrement programmé pour 2024. Donc, un projet assez hypé actuellement. On a également CI, CI qui n'a pas fait un airdrop, mais qui est actuellement en vogue. Si vous voyez actuellement, le prix est assez apprécié. Vu que, voilà, on a vu qu'ils sont dans cette tendance là. Les gens commencent par FOMO sur le token de CI. On a également le projet Néant, dont j'ai eu à faire un petit tri tout récemment. La quatrième tendance à suivre de très près pour 2024, c'est la tendance de l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'intelligence artificielle existait depuis mai. Depuis fin 2022, on a connu un engouement massif envers l'intelligence artificielle. Surtout avec l'introduction d'OpenAI, de Tadipity, d'autres entreprises comme Microsoft, Google, Exo ou bien Twitter se sont lancées dans cette aventure là. Et ça ne fait que commencer. Et dans le domaine de la blockchain, il y a également des projets qui ont connu assez d'engouement. Et ce n'est pas près de s'arrêter en 2024. Donc, ces projets là sont à suivre de près. Cette tendance de l'intelligence artificielle là est à suivre de près. Parce que les gens vont spéculer sur des solutions décentralisées ou bien des alternatives décentralisées de l'intelligence artificielle. Parce qu'on suppose que voilà, ces intelligences artificielles que nous voyons là sont contrôlées par une poignée de personnes. Mais avec la blockchain, les gens spéculent sur le fait que justement, il y a des solutions un peu plus intéressantes. Donc les projets dans l'intelligence artificielle là, à l'instar de Fechaï, Oretchen et Consort vont bénéficier beaucoup plus de cette tendance là. Derrière la tendance de l'intelligence artificielle, il y a également la tendance des D-Pine ou bien les D-Centralisées Physical Infrastructure Network qui vont vraiment gagner du terrain. Parce que pour entraîner le langage ou bien pour processer le langage de l'intelligence artificielle, il faut vraiment des solutions qui vont aider à cela. Il y a aujourd'hui des projets comme Render, il y a des projets comme Flux, il y a des projets comme Akash qui vont être dans cette tendance des D-Pine là pour aider l'intelligence artificielle. Donc derrière l'intelligence artificielle, on a également la tendance des D-Pine. Donc ces deux tendances combinées là sont à suivre de près pour 2024. La cinquième tendance à suivre de très près pour 2024, c'est la tendance de l'interopérabilité. C'est à dire aujourd'hui, on va voir des blockchains se communiquer entre elles. L'interopérabilité aujourd'hui va te permettre de pouvoir passer d'une blockchain A à une blockchain B, d'Ethereum à Bitcoin, de Bitcoin à Solana et qu'on soit. Donc ces solutions là sont de plus en plus en vogue et des projets qui sont dans cette tendance là vont vraiment bénéficier de la hype de l'écosystème en 2024. Et surtout qu'il y a des projets comme l'IA0 qui vont lancer leurs tokens et leurs airdrops en 2024. Ça va encore amener cette tendance là sur la table. Des projets comme Chainlink avec leur CCIP, Homehole qui sont là-bas, tout ça va amener encore plus de la hype autour des solutions d'interopérabilité. Donc c'est vraiment une tendance à suivre de près pour 2024. La sixième et dernière tendance à suivre de très près en 2024, c'est la tendance des Rois ou bien des Reward Assets. C'est un concept aujourd'hui qui permet de pouvoir émettre les actifs du monde réel à l'instar de l'immobilier, les actions d'entreprise, les oeuvres d'art et j'en passe sur la blockchain. Et ce domaine est appelé à peser des trillions de dollars d'ici 2030. Et c'est l'un des domaines les plus hypés actuellement, l'une des tendances les plus hypés. Et je pense que cette hype là ne fait que commencer en 2024, on va un peu plus en parler. Vu aussi que des gros gestionnaires d'actifs comme BlackRock qui viennent dans le Bitcoin à travers leur ETF, qui s'intéressent également aux Reward Assets, ça va vraiment être l'une des tendances en vogue en 2024. J'avais eu à faire une vidéo sur la chaîne où je couvrais certains projets agropotentiels dans le domaine des Reward Assets que je vous invite à aller regarder pour découvrir. Dans les Reward Assets, il faut les garder dans le radar également parmi les tendances en 2024. Donc voilà en gros les grosses tendances à suivre de très près en 2024 dans l'écosystème crypto. Mais ce qu'il faut noter aussi c'est qu'il y a des tendances aussi qui ne vont pas forcément être valorisées. Parmi les tendances que j'ai citées, il y aura des tendances qui seront plus considérées que d'autres tendances. C'est tout à fait normal. C'est là où il y a plus d'attention que l'écosystème va aller. Et il faut savoir aussi qu'il y aura des tendances qui vont sortir de nulle part et venir s'imposer. Qui aurait cru que les ordinances allaient devenir une tendance jusqu'à aller sur d'autres blockchains en 2023 ? Personne n'aurait cru. Donc il faut s'attendre également à de nouvelles tendances qui vont sortir de nulle part en 2024 ajoutées à ce que nous sommes en train d'espérer actuellement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelles sont les tendances que vous trouvez qui ont du potentiel en 2024 que je n'ai pas eu à citer dans cette vidéo ? Si vous pouvez me les dire en commentaire, ça me fera énormément plaisir. On aura le plaisir de vous lire en commentaire. Et je passe également par cette vidéo pour vous dire joyeuse fête de fin d'année. Prenez soin de vous pour qu'on puisse se retrouver sain et sauf en 2024. Et surtout, si cette chaîne vous a apporté de la valeur durant toute l'année 2023, n'hésitez pas également à laisser un commentaire de remerciement si vous le pouvez pour nous encourager à continuer de délivrer de la qualité sur cette chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram parce que le bourron arrive et il y a des opportunités que nous allons partager au courant de l'année 2024. N'hésitez pas à être dans le groupe pour ne pas manquer les mises à jour. Il y a également mon compte ex qui est dans la description que vous pouvez suivre pour ne pas rater certaines informations très importantes que je bataille souvent. On se retrouve en 2024 et prenez soin de vous encore une fois. C'était Satoshi Printa. Comme toujours, que Satoshi soit avec vous.